... Monsieur Amouillot, bonjour. Alors, le territoire du Nord, territoire en environnement d'étendue immense, un environnement fragile aussi. Fragile, à quel point et en quoi ils sont fragiles, ces territoires-là ? Dans le Grand Nord, les contraintes environnementales sont très différentes que dans le Sud. Souvent, les écosystèmes sont simplifiés. Et donc, lorsqu'on ajoute des stress environnementaux sur ces écosystèmes simplifiés-là, il peut y avoir des cascades de conséquences qui peuvent faire en sorte que ça, finalement, ne marche plus, ces écosystèmes-là. Écosystèmes simplifiés, ça veut dire quoi ? Par exemple, on va voir que les réseaux alimentaires sont beaucoup moins larges. Il y a moins de prédateurs et de proies. La diversité est moins grande, de sorte que les relations sont plus directes entre un échelon et le suivant, entre la proie et son prédateur. Et dans mon cas, je travaille sur les contaminants. Il peut y avoir un transfert beaucoup plus efficace de contaminants dans ces réseaux-là. Au mauvais sens du terme, dans ce cas-ci. Oui, alors par exemple, quels contaminants sont... On parle des déchets des industries minières, mais il n'y a pas que ça quand même. Non, par exemple, il y a aussi le mercure, qui est un contaminant important, qui est issu de la combustion du charbon venant des industries très, très loin. Par exemple, une des sources importantes pour le Grand Nord, c'est l'Asie. Les industries... L'Asie. Oui, c'est les pays émergents comme l'Inde, la Chine, les anciennes républiques soviétiques et le nord-est des États-Unis sont des sources très importantes dues à la combustion du charbon. Et avec la combustion du charbon, il y a plus de mercure qui s'envole dans l'air car le mercure est contenu dans le charbon. Dans le charbon, c'est ça. Et ça peut se retrouver aussi loin que dans le Grand Nord canadien ? Oui, parce que le mercure, dans le cas de ce métal-là, il y a une forme volatile. Donc, il peut rester deux ans dans l'air sans retomber et voyager des milliers de kilomètres. Alors, on va vous dire un peu, comme on dit il faut aux universitaires, pourquoi s'intéresser à cette région qui est si loin de nous ? Est-ce que c'est si important ? Est-ce que ça nous change quelque chose à nous ? Au Canada, c'est important parce qu'il y a des communautés qui vivent là-bas et qui s'alimentent même de la nourriture provenant du territoire et donc, ils se sont exposés à ce type de contaminants-là depuis longtemps. Et on travaille avec ces communautés-là pour voir quel est le risque associé à la consommation de certains produits provenant du territoire. Et on va même jusqu'à simuler qu'est-ce qui se passe dans leur système gastro-intestinal pour voir si on peut moduler leur exposition aux contaminants en changeant la façon dont ils préparent leur nourriture. Donc, une belle question, une belle question de santé publique. Oui, c'est pour ça. On travaille à la fois au niveau de la géochimie pour regarder comment les métaux sont transités dans l'environnement, mais on va jusqu'à l'assiette pour regarder comment, une fois que ça a traversé les réseaux alimentaires, ça se retrouve dans l'alimentation de nos communautés nordiques. Alors, dans les notes que vous avez envoyées à l'ACFAS, vous avez dit « Quand j'étais enfant, je voulais devenir savant. Et je voulais guérir le cancer. » Vous avez quitté, vous n'avez pas contribué à… Non, finalement, j'ai changé de voie un peu. Donc, dans ce temps-là, c'était le cancer. Un peu plus tard, ça aurait été le sida, probablement. Oui, oui. Mais finalement, quand j'ai été confronté à la réalité de ce qu'était être un savant, pour de vrai, je me suis rendu compte que dans la recherche médicale, il fallait souvent utiliser des modèles animaux. Oui. Et ça m'a beaucoup confronté au point de vue bioéthique. et finalement, j'ai préféré aller du côté de préserver la santé de la planète plutôt que celle de l'être humain. C'est ça. Donc, vous avez quitté le domaine de la piste de la santé, des sciences biologiques, des sciences de la santé, pour… Mais vous êtes resté quand même sur la piste pour devenir un savant. Oui, je ne sais pas d'où ça me vient exactement, mais ça m'est toujours resté l'idée du savant. Et être professeur, chercheur dans une université, ça comble, ça, un rêve d'enfant, ce beau métier de professeur? Oui, en tout point. Je trouve que c'est un métier fantastique parce qu'on a une grande liberté académique. Oui. Et puis, ça nous permet de choisir une problématique sociétale importante, d'amasser les fonds. Ça, c'est malheureusement toujours le cas. Est-ce que vous attendez vous aussi des fonds? Oui, j'attends des fonds, j'attends des fonds. Et puis, de bâtir une équipe pour essayer de solutionner un problème que nous, on juge important. Ce qui n'est pas toujours le lot de tous les chercheurs. Souvent, on a des lignes directrices qui nous viennent d'en haut. Mais en tant que chercheur universitaire, on a vraiment beaucoup de l'attitude et ça, je trouve ça fantastique. Je vous remercie beaucoup, M. Amio. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada